Comme la plupart des autres festivals, a fait le choix de continuer ces spectacles. Et nous le faisons parce que nous pensons que la musique, c'est la vie. Et que la musique est la meilleure réponse, de même que la culture, à ce que l'on pourrait appeler une culture de la mort. Et aussi, je tiens, pour conclure, à dire que la réaction ce soir vient des musiciens. Je vais tout de suite donner la parole au chef d'orchestre, Philippe Bernon. Mais avant de lui donner la parole, j'ai oublié de mentionner une chose très importante. Il y aura un cours en tract de 10 minutes qui se situe après la deuxième pièce de Rossini, l'Aria Adonate il caros pos. Et nous vous prions, pendant cette courte pause, de rester, si vous le voulez bien, à votre place. Je vous souhaite un excellent concert et tout de suite, je donne la parole à Philippe Bernon. Oui, évidemment, l'orchestre et moi-même nous associons à un remerciement sincère d'être dans ce lieu merveilleux, tout à fait propice à écouter de la musique de Mozart et de ses héritiers. Et évidemment, je me posais la question de savoir comment nous allions rendre hommage, un hommage appuyé à ces victimes du carnage de Nice, où je me rends d'ailleurs demain, entre parenthèses. Et alors, évidemment, il y a la minute de silence, mais vous savez, les musiciens, dès l'instant où ils ont un instrument entre les mains, il faut le faire sonner, cet instrument. Et je crois que la meilleure façon de le faire sonner, c'est de jouer pour vous, en hommage donc à cette catastrophe et à un hymne, écrit par un strasbourgeois, au XVIIIe siècle, au même moment où Mozart écrivait de la musique, et qui était destinée à faire triompher la maxime liberté, égalité, fraternité.